Alors on a vu que pour calculer le travail d'une force sur un objet W, on peut utiliser la formule W est égale F fois D fois cosinus θ, sachant que W c'est la quantité d'énergie transférée à un objet. Par exemple, si on trouve que le travail d'une force est 200 joules, ça veut dire que cette force a transféré 200 joules à notre objet. Puisque le travail d'une force c'est la quantité d'énergie transférée à un objet, si on trouve une autre méthode pour calculer cette quantité d'énergie transférée, on peut également avoir la valeur du travail de la force. Autre exemple, on va imaginer un skater qui commence dans une position immobile, ce skater fait 50 kg. Si on applique une force sur ce skater qui atteint la vitesse de 10 mètres par seconde, le travail de cette force appliquée sur le skater est positif, puisqu'on lui a fait gagner de la vitesse. L'énergie transférée au skater, c'est son énergie cinétique, 1,2 mv², on remplace par les valeurs du problème et on trouve 2500 joules. Et comme il s'agit de l'énergie transférée au skater, c'est directement le travail de la force appliquée sur le skater. Un travail positif de 2500 joules. Pour résumer, si une force augmente l'énergie d'un système, alors son travail est positif. Et à l'inverse, si une force diminue l'énergie d'un système, alors son travail est négatif. On va maintenant imaginer que notre skateboarder arrive avec la vitesse de 10 mètres par seconde sur un mur. Ce mur va complètement le stopper dans sa progression. La force de contact du mur va avoir un travail négatif sur notre skater, puisqu'elle va diminuer son énergie cinétique jusqu'à 0. Et donc pour trouver quel est le travail de la réaction du mur, il suffit de trouver quelle est l'énergie dissipée, quelle est l'énergie perdue par notre skater. Et donc puisque notre skater avait une énergie cinétique au début, à l'instant initial, de 2,5 10 puissance 3 joules, 2500 joules, et à la fin son énergie cinétique est 0, il est à l'arrêt, et bien le travail de la force de réaction du mur sur notre skater a été de moins de 1500 joules, moins de 2,5 10 puissance 3 joules. C'est donc une valeur négative car les forces de contact ont diminué l'énergie de notre système. Si on considère maintenant qu'on va appliquer une force qui va nous permettre de soulever sur 4 mètres de hauteur ce mur de 500 kg, et bien pour calculer le travail de cette force, on peut utiliser W égale Fd cos theta, mais on n'est pas obligé, mais on peut simplement trouver quelle est l'énergie transférée par la force pour ce déplacement du mur. Ici le mur en fait gagne de l'énergie potentielle, de l'énergie potentielle liée à la gravitation, qu'on note souvent Ep, et Ep est égale à Mgh, la masse fois petit g fois la hauteur du déplacement. Et donc si on calcule en remplaçant par les valeurs numériques, on trouve que l'énergie potentielle finale est de 2 10 puissance 4 joules, donc j'ai arrondi ici en gardant un seul chiffre significatif, valeur positive donc, puisque la force qui a soulevé le mur a donné de l'énergie au système. Et cette méthode ne marche pas que avec l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, mais toutes les énergies, puisque le travail d'une force sur un système, et bien c'est la variation d'énergie de ce système. Par exemple, le travail de la main qui comprime un ressort, et bien ça va être égal à l'énergie potentielle élastique du ressort, et le travail de la force de rappel du ressort sur la masse lorsqu'il se détend, c'est égal à l'énergie cinétique de la masse. Ici dans notre dernier exemple, l'ours maintient les haltères immobiles, donc la force exercée par l'ours sur les haltères ne travaille pas, puisque la force exercée sur les haltères n'augmente pas et ne diminue pas non plus l'énergie des haltères. L'ours maintient les haltères de l'énergie potentielle et de l'énergie potentielle. Sous-titrage FR ?